Ainsi, toujours poussés vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle emportée sans retour, ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'encre un seul jour. Ô lac, l'année à peine finit sa carrière et près des flots chéris qu'elle devait revoir, regarde, je viens seule m'asseoir sur cette pierre où tu la vis s'asseoir. Tu m'gissais ainsi sous ces roches profondes, ainsi tu te brisais sur leurs flancs déchirés, ainsi le vent jetait l'écume de tes ondes sur ses pieds adorés. Un soir, t'en souviens-t-il, nous voguions en silence. On entendait au loin, sur l'onde et sous les cieux, que le bruit des rameurs qui frappaient en cadence des flots harmonieux. Tout à coup, des accents inconnus à la terre, du rivage charmé frappèrent les échos. Le flot fut attentif, et la voix qui m'échère laissa tomber ses mots. Au temps, suspente en vol et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Assez de malheureux ici-bas vous implorent, coulez, coulez pour eux. Prenez avec leur jour les soins qui les dévorent, oubliez les heureux. Mais je demande enfin quelques moments encore, le temps m'échappe et fuit, et je dis à cette nuit, sois plus lente et l'aurore va dissiper la nuit. Aimons donc, aimons donc de leurs fugitifs, attendons-nous, jouissons. L'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive, il coule et nous passons. Tant jaloux, se peut-il que ces mamans d'ivresse où l'amour à long flot nous verse le bonheur s'envole loin de nous de la même vitesse que les jours de malheur ? Et quoi, n'en pourrons-nous fixer au loin la trace ? Quoi, passer pour jamais, quoi ? Tout entier perdu, ce temps qui les donna, ce temps qui les efface, ne nous les rendra plus. Éternité, néant, passé, sombres abîmes, que faites-vous des jours que vous engloutissez ? Parlez, nous rendrez-vous ces extases sublimes que vous nous ravissez. Ô lac, rochers muets, grottes, forêts obscures, vous, que le temps épargne, ou qu'il peut rajeunir, gardez de cette nuit, gardez, belle nature, au moins le souvenir. Qu'il soit dans ton repos, qu'il soit dans tes orages, beau lac, et dans l'aspect de tes riants coteaux, et dans ces noirs sapins et dans ces rocs sauvages qui pendent sur tes os. Qu'il soit dans le zéphyr qui frémit et qui passe, dans les bruits de tes bords par tes bords répétés, dans l'astre au front d'argent qui blanchit ta surface de ces molles clartés. Que le vent qui gémit, le roseau qui soupire, que les parfums légers de ton air embaumé, que tout ce qu'on entend, l'on voit ou l'on respire, tout disent, ils ont aimé. Sous-titrage Société Radio-Canada